Vive la liberté, chronique de l'association Pour une Constituante, www.pouruneconstituante.fr Les 28 gouvernements de l'Union Européenne, dont le nôtre, ont demandé à la Commission Européenne de négocier avec les Etats-Unis la création d'un grand marché transatlantique. Ce projet s'appelle Partenariat Transatlantique pour le Commerce et l'Investissement. Derrière ces mots anodins se cache la plus grande menace non-militaire jamais lancée contre les peuples d'Europe. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'appliquer complètement tous les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce qui visent à éliminer tous les obstacles à la concurrence et d'aller bien au-delà. Les 28 gouvernements veulent se mettre d'accord avec les Etats-Unis sur trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'éliminer au maximum les droits de douane entre l'Union Européenne et les USA. C'est déjà presque fait, sauf dans l'agriculture où ils demeurent élevés. Des experts ont calculé que si on les abaisse, ce sera une catastrophe pour l'agriculture européenne et pour les consommateurs. Le deuxième objectif, c'est de réduire, voire d'éliminer ce qu'on appelle dans le jargon les barrières non tarifaires, c'est-à-dire le démantèlement complet de l'appareil législatif et réglementaire des 28 Etats de l'Union Européenne chaque fois qu'une norme est considérée comme un obstacle excessif à la libre concurrence. Et cela vise aussi bien les normes sociales, alimentaires, sanitaires, phytosanitaires, environnementales, culturelles, que les normes techniques. Le troisième objectif, c'est de permettre aux firmes privées d'attaquer les législations et les réglementations des Etats quand ces firmes considèrent qu'il s'agit d'obstacles nuisibles à la concurrence, à l'accès au marché public, à l'investissement et aux activités de service. Elles pourront le faire non plus devant les juridictions nationales, mais devant des groupes d'arbitrage privés, ce qui aura pour conséquence que ce seront les firmes privées qui définiront progressivement les normes de la vie en société. Les négociations devraient durer deux ans. Ensuite, le résultat sera soumis à la ratification des 28 parlements nationaux et du Parlement européen, celui que nous allons élire le 25 mai prochain. D'où l'importance de cette élection. J'ai publié une version en français commentée du mandat de négociation sur mon blog www.genard.fr à la date du 16 octobre.